Vous avez décidé d'arrêter les produits laitiers et le problème, c'est les yaourts ! Oui, les yaourts ! Et en plus, vous voulez éviter le soja et vous savez pas trop comment en faire. Vous voulez faire vos propres yaourts parce que dans les autres yaourts, il y a des épaississants, il y a des éditifs, etc. Et bien aujourd'hui, je vous donne ma recette des yaourts au lait de coco. Allez, à tout de suite ! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Spentonassiette. Je suis Virginie et aujourd'hui, je vous donne ma recette du yaourt au lait de coco. Pourquoi ? Et bien parce qu'il y a quelques semaines de ça, je vous ai donné ma recette du yaourt au lait de soja et certains d'entre vous m'ont demandé si jamais ils pouvaient appliquer la même recette pour faire d'autres yaourts avec d'autres laits végétaux. Et la réponse est non. Pourquoi ? Parce que le taux de protéines du lait de vache et du lait de soja est similaire. Par contre, il est très différent du taux de protéines qu'on va retrouver dans des boissons végétales à base de lait d'amande, à base de lait de coco. Donc là, il a fallu revoir la recette et du coup l'adapter. Donc on va avoir besoin d'épaissir tout ça. Je vous montre tout de suite comment ça se passe. On y va ! Pour faire mes yaourts, j'utilise du lait de coco en briques parce que j'en ai toujours dans le placard. Ensuite, je rajoute de l'huile de coco vierge pour l'onctuosité et le fondant. De l'agar-agar pour jérifier un petit peu. De la rojo pour épaissir. Et je n'oublie pas de mettre un yaourt que j'achète dans le commerce. Je n'utilise pas de ferment, je n'utilise juste un yaourt qui va apporter les ferment et les probiotiques. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Vous laissez donc sur le feu jusqu'à faire frémir le lait. Toujours en remuant régulièrement. Normalement c'est cuit, vous avez cette texture de crème pâtissière. Vous pouvez couper le feu et laisser refroidir. Vous vérifierez que vous n'ayez pas de sensation de chaleur en trempant le petit doigt dedans. Quand il n'y a plus de sensation de chaleur, vous pouvez mettre le yaourt. Comme ça, vous ne cramerez pas les ferment. Voilà, vos yaourts sont prêts à aller à la yaourtière. Surtout, ne mettez pas le couvercle, vous risqueriez de gêner les ferment lactiques. Vous avez vu, on a beau avoir besoin d'épaissir, il n'y a pas de raison de les rater. Que vous les fassiez à la yaourtière ou au four à 40 degrés, vous les laissez 12 heures. Et l'heure de la matinée, ils sont prêts. Ils travaillent tout seuls pendant la nuit. Bon, je ne sais pas vous, mais moi j'ai une petite salle. Les filles vont bientôt rentrer de l'école. Je vais me faire un petit goûter. En plus, j'ai mis quelques gouttes d'huile essentielle de citron. Non, vous pouvez me régaler. A bientôt pour une nouvelle recette. Et en attendant, soyez votre assiette. Voilà. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à mettre un petit pouce bleu juste en dessous. En plus, ils sont délicieux. Sous-titrage ST' 501